Entre David Hallyday, Laura Smet et Laetitia Hallyday, la bataille judiciaire est terminée. Après plusieurs mois à se battre concernant l'héritage de Johnny Hallyday, les deux parties ont enfin trouvé un accord. Alors, comme l'explique le fils aîné du chanteur dans les colonnes du Parisien, il a décidé de tout abandonner. Car dans la vie, à un moment donné, il faut aller de l'avant. C'était une période très compliquée pour ma famille et moi, et je ne veux pas que l'on me ramène toujours à ça, a-t-il expliqué. Toutefois, David Hallyday, qui ne souhaite pas percevoir de revenus sur la discographie de son père, assure qu'il va rester vigilant. En effet, l'interprète de ma dernière lettre explique qu'il n'hésitera pas à mettre le haut là si quelque chose nuit à l'image de son père, si ce n'est pas classe. Il faut faire attention à la survente, à la surenchère, à ne pas banaliser son œuvre. Réorchestrer des chansons qu'on connaît bien, ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas suffisant, précise-t-il. Selon lui, il faut réfléchir, inventer, construire sur le long terme, les idées sont là, mais chaque chose en son temps. David Hallyday prêt à arranger les choses avec ses sœurs, Jade et Joy durant ces longs mois, Jade et Joy ont, malgré elle, été impactés par la situation. Encore mineure, l'aînée est âgée de 16 ans, la cadette de 12 ans, elles n'ont pas eu leur mot à dire et les relations avec Flora Smet et David Hallyday n'étaient pas au beau fixe. Toutefois, le chanteur 54 ans souhaite une amélioration de la situation. J'espère que d'autres choses s'arrangeront, avec les enfants. Elles n'ont pas à être des bouquets-missaires, a-t-il fait savoir. Les jeunes filles sont très proches de leur mère. ... ... ... Générique